Musique A la fonction publique, les chefs d'antenne ont reçu leur feuille de route lors de la rentrée solennelle du ministère. La digitalisation du tourisme est en marche en Côte d'Ivoire. A cet effet, un système d'information digitalisé du tourisme a été lancé le lundi 23 octobre à l'hôtel Tiamat d'Abidjan. Et à Ouellet, une ONG a fait un don de kit scolaire à des jeunes filles défavorisées. Voilà pour le sommaire de cette édition, bienvenue. Ils savent désormais ce qu'ils ont à faire. Anne Houlotto a procédé à la remise des feuilles de route et des kits d'installation au chef d'antenne de la fonction publique. Le ministère d'État, ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, a également effectué sa rentrée solennelle à cette occasion, le lundi 23 octobre, à l'École nationale d'administration. Il s'agira donc pour les chefs d'antenne, dans l'exécution des missions qui leur sont dévoulues en région, de rechercher la performance de l'action publique, d'accompagner le parcours professionnel des fonctionnaires et agents de l'État et de promouvoir la redévabilité ainsi que la bonne gouvernance pour un service public de qualité. La ministre a donné de nouvelles orientations pour un service public plus dynamique et plus performant au service de la population. La tribune de cette réunion de rentrée est une heureuse opportunité pour vous exhorter à plus de rigueur et de détermination dans l'achèvement de notre feuille de route 2023. Je vous invite également à plus de professionnalisme et de sérieux dans l'assainissement de notre environnement. Notons qu'au terme de la rencontre, cinq directeurs régionaux ont reçu leur véhicule de fonction. Mieux planifier, organiser, contrôler mais également prendre des décisions stratégiques sur la base d'informations précises, c'est entre autres l'objectif du ministère du Tourisme et des loisirs à travers la direction de l'informatique et du développement des start-up. La cérémonie de lancement du système d'information digitalisée du tourisme a eu lieu le lundi 23 octobre à l'hôtel Tiamma d'Abidjan au Plateau. Constituer une base de données d'informations touristiques de qualité nous permet assurément de mieux comprendre notre secteur, de mieux appréhender ces challenges des problématiques, mais également de mieux conduire cette transition numérique. Le système d'information touristique digitalisée jette les bases pour des initiatives futures de transformation digitale, notamment la e-administration, le e-tourisme et bien d'autres innovations à venir. Au-delà de cette plateforme, il est important de dire que c'est un outil de travail, un outil performant qui, grâce à une méthodologie de travail, permettra d'avoir une norme d'application avec différents secteurs d'activité et qui, utilisée efficacement, pourra impacter considérablement notre secteur d'activité. Au moment où notre pays se prépare activement pour la canne 2023, au cours de laquelle le secteur touristique sera bien sûr, en première ligne, cet outil sera particulièrement attendu. Placé au cœur du dispositif de planification des capacités du secteur, il permettra de prendre des décisions stratégiques idoines pour une canne 2023 réussie. La 13e promotion de l'Advanced Management Programme de MDE Business School a été célébrée le 21 octobre dernier. Cette formation, qui a duré neuf mois, est destinée à renforcer les compétences en management et leadership des chefs d'entreprise. Cet événement a mis en lumière l'engagement continu des professionnels du monde des affaires à améliorer leurs compétences dans un environnement commercial en constante évolution. Après dix ans d'expérience, je pensais que j'avais toutes les armes, mais c'était sans compter sur la formation de MDE Business School qui m'a ouvert les yeux, sur mon incapacité directe. Cette formation, offerte par MDE Business School, a été conçue pour répondre aux besoins spécifiques des chefs d'entreprise désireux de développer leur expertise en matière de gestion d'entreprise. De la stratégie d'entreprise à la gestion des ressources humaines en passant par la gestion financière. Je pense que je suis un chef d'entreprise beaucoup plus aguerri maintenant et je tente utiliser tous les savoirs, tous les acquis pour continuer à développer mon entreprise. Ils étaient 33 chefs d'entreprise issus de divers secteurs d'activité tant en Côte d'Ivoire que dans la sous-région ouest-africaine à participer à cette formation. La cérémonie s'est achevée par une tombola et des ventes aux enchères pour permettre la réalisation d'œuvres caritatives. Permettre à ces jeunes filles d'aller à l'école, c'est l'objectif de l'ONG Taloua-Messouklou qui a fait un don de kit scolaire le samedi 21 octobre 2023 à plusieurs jeunes filles élèves issues de trois villages du département de Ouelé dans la région de Lifou. La manifestation s'est tenue dans le village Abouanou-Pincro. Selon le président de l'ONG Valentin Gaillet, l'ONG veut soutenir ces jeunes filles et leur permettre d'aller à l'école comme leurs camarades. Nous sommes venus juste pour dire aux parents que c'est important d'avoir les enfants à l'école, c'est pourquoi nous sommes là. Valentin Gaillet note que l'assistance aux jeunes filles qui est la raison d'être de l'ONG est inscrite dans la matrice d'action de Taloua-Messouklou engagée à faire œuvre utile en conformité avec la vision et la politique de l'école pour tous du président Alessane Ouattara. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information se poursuit sur cette info et sur www.cetinfo.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada